Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore une fois spécial Guillaume Musso. On commence avec Que serais-je sans toi, publié chez Pocket. Dans cette histoire, on va suivre Gabriel qui retrouve au même moment son père et son grand amour, deux hommes qui avaient jusque-là laissé un grand vide dans sa vie. Problème, c'est de là, le père et le grand amour se détest car l'un est flic, l'autre un grand voleur, et se lance un défi mortel dont Gabriel aimerait les préserver pour ne pas avoir à choisir entre les deux, sauf qu'évidemment ça ne va pas se passer de manière aussi simple que ça. C'est une histoire que je trouve mitigée parce qu'autant j'ai beaucoup aimé ce livre comme énormément de Musso déjà lu et présenté ici. On est vraiment dans l'univers, on navigue entre les Etats-Unis et la France. Dans l'univers avec les personnages, ça donne vraiment très envie d'y aller pour de vrai. Malgré tout, j'y crochais seulement à partir de la fin du livre qui était pour moi les parties les plus prenantes et les plus touchantes aussi. J'ai eu envie de pleurer plusieurs fois parce que la fin est très très belle comparé à ce que nous dépeint le début du livre et tout le long de l'histoire. Malgré tout, je trouve que certains passages du parcours pour expliquer justement comment se sont rencontrés ce policier et ce voleur auraient pu être abrégés. Voilà, c'est ce qui m'a juste freiné un peu dans le début de ma lecture mais globalement c'était un très chouette livre que je vous recommande volontiers, comme à chaque fois. Et ouais, je me réjouis encore d'en lire plein d'autres de ce cher Guillaume Musso, dont un qui arrive juste après celui-ci. Et on termine cette vidéo avec Demain, toujours publié chez Pocket. Si au livre précédent, je vous disais qu'on navigue entre la France et les Etats-Unis, là pour le coup, on reste ancré aux Etats-Unis, on se balade simplement entre les deux Etats, New York et Boston. À New York, on va rencontrer Emma qui cherche l'amour de sa vie. Et à Boston, on a Matthew qui lui a perdu sa femme dans un accident de voiture et elle est seule sa petite fille. Il n'arrive pas à s'en remettre jusqu'au jour où grâce à Internet, aux emails, il va rencontrer Emma, ils vont décider tous les deux de s'organiser un dîner au restaurant. Et même s'ils vont y arriver tous les deux à la date prévue, exactement à la même heure, ils ne vont jamais se rencontrer. Manipulation, pure coïncidence, tellement de choses qui pourraient trouver réponse à ce rendez-vous de manquer. Ils vont même en découvrir plus que ce qu'ils auraient dû. J'ai trouvé cette histoire tellement géniale, prenante, les personnages sont bien faits. C'est allaitant, on n'a pas envie de le lâcher. C'était vraiment un pur, super moment de lecture que je vous recommande à tous si vous ne l'avez pas encore lu. Et si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires parce que j'ai vraiment adoré. Et ouais, je pense qu'avec Parce que je t'aime, celui-ci c'était mon deuxième Youmuso préféré. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501